Le journal régional et c'est tout de suite avec Sabine Lassane. Vous écoutez Al-Gé chaîne 3, le journal. Sabine, bonsoir. Bonsoir Adjel, bonsoir à tous. C'est la une de ce 6 mars déplacement du président de la République à l'hôpital militaire de Aïn Al-Ajah. Le chef de l'Etat se rend au chevet du cheikh Hassan Ansari, cheikh de la Zawiyah, Inzikmir Dadrar. A quelques jours de la journée mondiale de l'arbre, la chaîne 3 et la DGF s'unissent ce samedi 9 mars. Pour la plantation d'environ 5000 arbres, une vaste opération qui touchera plusieurs wilayahs comme Aïn de Fla, Djidjel et Skigda. L'innovation se met au service de la protection de l'environnement. De jeunes start-upeurs proposent une nouvelle technique de prévention précoce des feux de forêt. Une technique expérimentée à Tiziouzou. La Sogra, elle adapte ses desserts au rythme de Ramadan. Un programme spécial est tracé, on frompant à partir de Sidi Belabès. Ils font également escale au niveau du stand à Rome du Sia Gauran. Le marché en pleine expansion est très sollicité à la veille du mois sacré de Ramadan. Mesdames et Messieurs, bienvenue tout d'abord. Le président de la République s'est rendu ce mercredi à l'hôpital militaire de Aïn Na'adja pour s'enquérir de l'état de santé du Cheikh Hassel Ansari, Cheikh de la Zawiyah et école coranique Inzegmir Dadrar. Toujours ce matin à l'hôpital militaire de Aïn Na'adja, le président de la République s'est rendu au chevet de la famille palestinienne d'Abdallah Nasser Arar, qui est hospitalisé au niveau de cet hôpital après avoir été victime à Raza de l'agression barbare de l'entité sioniste d'occupation. Cet après-midi, le Premier ministre Nadir Larbaouis a réuni le gouvernement dans le cadre du suivi des réalisations et de l'avancement du projet pour la transformation numérique globale initié par le président de la République. Un exposé concernant la numérisation du secteur du travail et de la sécurité sociale a été présenté lors de cette réunion. Et en raison de l'importance du stock national stratégique de céréales, un exposé concernant le développement des capacités de stockage, notamment les projets pour la réalisation des silos à grains, a été exposé lors de cette réunion, en plus d'un autre exposé concernant la situation des investissements agricoles dans le sud du pays. C'est l'un des alliés de l'agriculture, c'est bien le couvert végétal pour le préserver et le renforcer. La radio nationale, notamment la chaîne 3, se mobilise ce samedi 9 mars. Ce sera le coup d'envoi à partir de la 15e édition de l'opération de reboisement organisée par la chaîne 3 en collaboration avec la direction générale des forêts. Objectif final, la plantation de 5000 arbres à travers plusieurs wilayas, dont Skigda. Mohamed de Taharay Sani nous dresse le potentiel forestier de cette ville côtière. Avec une couverture forestière significative, la wilayas, Skigda, se distingue par ses 198 420 hectares de forêt, représentant 48 % de sa superficie totale. Ces espaces verts sont principalement peuplés de chaînes lièges, de pins maritimes, de calyptus et d'un sous-bois riche, contribuant à l'équilibre écologique et offrant d'importantes perspectives économiques et socio-environnementales. Le secteur forestier est perçu comme un moteur de développement économique grâce à la mise en valeur des ressources naturelles. La journée 9 mars verra la diffusion des programmes spécials en duplex depuis le site, en présence de nombreux partenaires et acteurs. En étendant cette opération à divers sites, à travers le pays, la direction générale des forêts et la chaîne 3 de la radio algérienne démontrent leur détermination à oeuvrer pour la conservation des forêts de Skigda. Mohamed de Taharay Sani pour la chaîne 3. Et à Aïn de Fla, le périmètre choisi pour abriter cette vaste opération est celui de Tarata. L'objectif est d'en faire un véritable espace environnemental de plantation, nous dit Rima Rahmani. Le périmètre Tarata choisi pour abriter l'opération se caractérise par ses pontes douces puisque c'est un paiement et le périmètre a connu depuis 2002 des opérations de PPDR puis PPDRI où plusieurs activités ont été effectuées, des opérations de mobilisation d'eau telles que les points d'eau, les puits et tout ce qui marche avec les pratiques agricoles, en particulier les plantations fruitières et les petits élevages. En 2013-2014, l'autre programme PPDRI a entré en application où plusieurs secteurs ont participé où on a vu la réalisation par exemple de l'habitat rural où les gens habitent sur place, ce qui a permis la fixation des habitants à l'endroit pour justement apporter cette valeur ajoutée à la terre et à l'environnement et ceci se fait en harmonie avec l'activité de la conservation des forêts. Tout cela permet de protéger la lisière de la forêt et protéger en même temps ses limites contre les incendies et repeupler les forêts qui ont connu malheureusement des épisodes d'incendies. Aïn de Flav, Imar Rahmani, Al-Jéchan 3. Justement à Djidjil, vous le savez, le couvert végétal a été en proie aux flammes. C'est pour cela que des projets de réhabilitation des paysages forestiers sont mis en œuvre dans la région. Djidjil qui figure parmi la liste des wilayas concernées par la grande opération de reboisement qu'organisera la chaîne 3 samedi prochain. Nasser Mohamdi, chef de service extension des forêts à la conservation des forêts de Djidjil, il est au micro de Abd al-Hamid Zouad. Dans le cadre de la restauration des paysages forestiers incendies par les feux de forêt en cours de la saison précédente, la conservation des forêts de la wilayah Djidjil a entamé un programme de repeuplement et de restauration des paysages forestiers. Concernant le programme sectorial, on a plusieurs sites qui sont en cours de réalisation par des entreprises spécialisées. Et en même temps, en collaboration et sur l'instruction de M. Wally, on programme chaque mois une journée de volontariat le samedi. Détecter les départs de feux de forêt le plus tôt possible et informer quasiment en temps réel sur le terrain, c'est l'objectif que s'est fixé la start-up BASER qui a proposé une solution innovante en ce sens, qui est en cours d'ailleurs d'expérimentation à l'Arbanathirafen, à l'est de Tiziouzou. Les détails avec Mohamed Houchin. La direction de la conservation des forêts de la wilayah Djidjil a conclu avec une start-up algérienne la conception et la mise en place expérimentale d'un système électronique pour anticiper sur d'éventuels départs de feux et agir en conséquence afin de minimiser les dégâts occasionnés par d'éventuels sinistres, comme nous le confirme Mohamed Skandraoui, sous-directeur de la conservation des forêts de la wilayah. C'est une solution pour améliorer la détection précoce des feux de forêt. En fait, c'est une expérience qui est menée par une start-up algérienne. Il s'agit d'une première expérimentation. Le site, c'est un site pilote, il y a l'Arbanathirafen. C'est une plateforme intelligente, digitale, qui fait dans la surveillance, la détection et la supervision de l'intervention en cas où il y a un départ de feu. Il y a des caméras, il y a aussi des équipements pour la mesure de la température, l'hygrométrie. La direction des vents, l'intensité des vents, on peut dire que c'est une grande innovation. Les premiers essais, ils sont vraiment concluants. Ici, ça donne vraiment des résultats. C'est peut-être un dispositif qu'on pourra éventuellement élargir sur l'ensemble des massifs forestiers qui connaissent malheureusement le fléau des feux de forêt. Voilà donc pour ce chapitre environnement et forêt. Rendez-vous donc samedi 9 mars sur nos ondes pour accompagner la chaîne 3 dans son opération plantation. Nous sommes également aux portes du mois sacré de Ramadan pour couvrir au maximum la demande des voyageurs. La Sogral prévoit le décalage de 34% des desserts quotidiennes programmées entre 17 et 20 heures. Exemple à Sidi Blahabas avec Inès Mohamed. Fontaine locale de la Société d'exploitation des garrotières d'Algérie, Sogral de Sidi Blahabas. Après toutes les mesures nécessaires pour assurer le transport régulier des usagers, durant ce mois de Ramadan qui va coïncider avec les vacances du printemps. Une raison pour laquelle la Société de transport vise à renforcer les desserts vers toutes les villes du pays, de l'extrême Est à l'extrême Sud, pour faciliter le déplacement des familles d'État, le directeur Ahmad Arqouider. Actuellement, nous disposons d'environ 100 autobus et presque toutes les lignes à travers le pays sont actuellement disponibles. On retardera les heures de départ des bus programmés entre l'Asra et les horaires de l'IFTAR à partir de Sidi Blahabas. A destination et vers le territoire national. On va également essayer de renforcer notre effectif durant ce mois sacré de Ramadan au niveau de notre gare. Et pour plus de confort des voyageurs, le directeur a fait savoir qu'il est prévu l'organisation des tables de Ramadan en coordination avec le mouvement associatif. De Sidi Blahabas, Inès Mohamed pour Al-Géchen 3. Les garrotières se mettent alors à l'heure du Ramadan. Un programme est tracé pour rendre ces espaces plus animés. ajouté à l'ouverture de restaurants de l'Arahma sur place pour permettre aux voyageurs et aux employés de rompre le jeûne. Reportage de Mayalkins dans la capitale. Sogral réadapte les horaires de départ, notamment ceux coïncidant avec l'heure de l'IFTAR. D'ailleurs, voyageurs et chauffeurs de bus pourront rompre le jeûne au niveau des garrotières. Fers Tazret, PDG de Sogral. On a mis une organisation des campagnes de distribution de repas chauds au niveau des garrotières en communication avec les opérateurs de transport et les associations de la société civile. Il y aura Mataï Marrahma au niveau de la majorité des garrotières qui sont de 73 garrotières. En l'occurrence, Alger, Bouhira, Bjaïa, Djilfa, pour permettre aux usagers de la garrotière de prendre leur repas et par la suite de voyager. Pour dynamiser l'activité, des foires seront également organisées sur place. Fers Tazret. On a octaroyé des autorisations pour l'organisation de marchés de proximité et foires au niveau des espaces appartenant aux garrotières. Ces foires vont permettre aux citoyens de se déplacer par bus et de trouver au niveau des garrotières des marchés de proximité pour casser un petit peu les prêts et tout ce qui s'ensuit. Pour le moment, on a 30 foires de proximité et marchés de proximité qui vont être organisés au niveau des garrotières appartenant à Sogral. En ces jours qui précèdent le ramadan et pour répondre à la demande, Sogral a augmenté de 30% le nombre de départs. La solidarité s'organise à l'approche de ce mois. Comme de coutume à Galma, le comité local du Croissant Rouge a déjà établi son programme entre distribution de couffins et ouverture du restaurant de la Rahman. Compte rendu, Zohir Douakha. Le comité local du Croissant Rouge algérien s'apprête à distribuer environ 1000 couffins pour venir en aide aux familles nécessiteuses à l'occasion de l'approche du mois de ramadan. Le coordinateur local, Ayoub Benjamin. La collecte de ces couffins qui seront chargées de diverses denrées alimentaires, notamment celles de large consommation telles que le sucre, l'huile de table, la semoule et d'autres. A commencer il y a plus d'un mois, tandis que leur distribution est prévue au cours de cette semaine, après avoir filtré la liste des bénéficiaires. A propos des restaurants de Abel-Sabil ainsi que d'autres activités. On a eu trois autorisations pour ouvrir trois restaurants de Abel-Sabil. Ces derniers ont été implantés au niveau de trois communes, à savoir Wadznati, Bouchgouf et Galma-Cheflou. Nous tenons donc à fournir des plats d'iftar sur place et des repas prêts à emporter. En outre, 100 enfants issus des familles démunies bénéficieront d'une opération de circoncision à partir des dix derniers jours de ramadan. Fidèle à ces traditions, ce réseau humanitaire supervisera également durant le mois béni l'organisation de deux initiatives de Dents de sang de Galma Zohir Douara, Al-Géchen 3. Je vous le disais en titre, la 10e édition du Salon international des industries agroalimentaires se poursuit à Oran. Zoom ce soir sur les stands des arômes. Très sollicité à la veille du mois sacré du ramadan, Mohamed Hamza Belmadani a rencontré quelques exposants. Les arômes jouent un rôle essentiel dans l'agroalimentaire en améliorant la saveur, l'odeur et la perception sensorielle des produits. Ils peuvent être d'origine naturelle ou artificielle et sont présents dans une variété de produits tels que les boissons, les plats cuisinés et contribuent à l'expérience gustative globale des consommateurs. Ce créneau en Algérie enregistre une véritable dynamique ces dernières années grâce à l'existence de plusieurs producteurs et importateurs. Bredi Mohamed Riyad, directeur commercial de la Sarn Laboref, nous a affirmé que le marché est en pleine évolution. C'est un créneau prometteur, c'est un créneau très intéressant, les volumes sont très importants. L'industrie agroalimentaire investit dans la recherche pour développer des arômes innovants. Vous savez, dans les arômes, les développements se font tout le temps. On a un laboratoire de recherche et développement, il y a 6 ingénieurs, il y a une aromaticienne aussi qui est avec nous, et les développements se font en fonction de la demande du client et en fonction de la tendance du marché. Grâce aux facilitations de l'État, l'entreprise vise le marché africain. Les exportations, on est en train d'essayer de viser un peu l'Afrique. Bon, j'espère qu'on va atteindre nos objectifs, commencer à faire des exportations. La recherche des saveurs uniques et l'accent mis sur les ingrédients naturels contribuent à la diversification du marché des arômes. Et c'est donc demain que fermera ces portes le salon de l'agroalimentaire Doran. C'est à 17h14 que se termine ce journal des régions réalisé par Selma Fegir. Merci de l'avoir suivi. Merci. Merci.